Alors j'ai pas encore cliqué dessus le bouton begin, il y a des gens qui crient. Il y a un proverbe qui dit « La roue qui tourne tournera ». Oh bah, comment je suis arrivé ici ? Ah, avec la petite barque. Eh bien les amis, mec, je peux pas croire qu'on va vraiment faire ça. Ah. Sois prudent par contre. Si quelque chose se passe mal, tu sors d'ici. Tu visites simplement et ensuite tu pars. Ok, ok. Je pars. Je peux pas partir, une force invisible m'empêche de rentrer dans le bateau. C'est foutu les amis, il faut qu'on avance. Private property. No trespassing protected by 24h hours vidéo électrique surveillance. To report any suspicion activity call security. Il n'y a pas de numéro de téléphone dessus donc du coup ça va être compliqué. Donc je sais pas trop 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 quoi en penser avec de cette histoire. Mais on va continuer. Petit chemin assez chaloupé comme vous pouvez le voir. All chief to run, yeah ! Quand un jeu t'apprend à courir, c'est que c'est pas forcément une bonne idée. Alors j'espère que vous voyez quelque chose parce que franchement c'est assez sombre. Ah bah il y a le même panneau, le numéro est aussi effacé. Quelqu'un s'est donné beaucoup de mal pour effacer tout ça. Alors avec un troisième panneau qui me prévient... Oh bah attends... Je peux sauter. Je peux pas sauter. Est-ce qu'il y a un campement juste là ? Euh... Locked. Oh... Oh merde, c'est tout ? Mec, c'est un verrou à l'ancienne. Reviens et prends le zigzag looking truc et wiggle le rang. Attends, le zigzag... Attends, faut que je retourne le bateau ? Ok, attends, je retourne le bateau frérot. Oh... Traduction approximative activée, au passage. Comme vous avez pu le voir. Franchement, le bord, genre... Oh, arrête de marcher si bruyamment. Je peux t'entendre jusqu'ici. Mec, tu sais quoi ? C'est toi qui me fais peur en vrai. Moi je suis tranquille comme ça là, je demande rien à personne et boum, tu me fais peur. Vous pouvez voir votre inventaire en appuyant sur i. Ah, les trucs zigzags, c'est ça. Ok, d'accord, d'accord, très bien. You will look suspicious ! Ha, 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 d'accord. Don't be suspicious ! Je vais look suspicious si j'ai ça dans les mains. Forcément, attends, j'ai décroché. Alors, qui marche avec ça ? Non. Le mec, c'est un... C'est un... C'est un gars qui est fort, tu vois. C'est un mec talentueux, un expert. Petite cabane. Avec beaucoup de carton au sol. Et j'ai un petit Teddy là. Hey Teddy ! Il te manque un bras Teddy, ça va ? Oh, une gazinière. Pourquoi il y a un cimetière derrière la maison ? Vous êtes sérieux ? Il y a un petit jouet. Est-ce que tu vois quelque chose là-bas ? Putain, son son est trop fort là. Vas-y, parle-moi. Bah écoute, je vois un... Je vois un petit jouet. Avec une horloge ? Ça, c'est une horloge New Age ça, les gars, par contre. Je veux dire, elle a pas de fond, rien. C'est juste une aiguille. Qui avance comme ça. Et j'ai un code. Euh... Ok. Bon, c'est cool parce que du coup, je peux composer le code un petit peu comme je veux. Et j'ai un papier ici. Vah ! Je peux aller dans mon inventaire pour aller lire ça. Euh... Pourquoi le bateau bouge ? Est-ce que tu t'en vas ? Euh, non frérot, je m'envoie pas. Je m'envoie pas, qu'est-ce que tu raconte ? Bro. Oh, non ! Mon bateau ! Je perds le signal. Est-ce que tu peux m'entendre ? Non, je t'entends pas ! Attends, le bateau il est où ? Non ! Il y a un mec sur le bateau, regarde ! Bro ! Bro ! C'est mon bateau ! Oh merde ! Qu'est-ce qu'il a écrit ? Je suis désolé. J'entends des bruits dehors, là. Ça craint un peu du boutin. Du boutin ! Du boutin ! Gucci, Gucci ! Et alors, euh... Ils ont ravagé ce qu'il me restait d'objets. Ils ont cherché pour Mika. Il semblerait qu'il était très en colère et dans la panique. Et paniqué. Mais pourquoi ? C'était la personne la plus douce et la plus silencieuse de nous. Euh... Qu'est-ce qu'ils ont prévu de lui faire ? D'accord. Du coup, quelqu'un qui m'a volé mon bateau. Pour une fois, je trouve que ce qui est sympa, c'est qu'on vient sur une île un peu dégueulasse, certes. Mais, pour une fois, en fait, on s'en va pas. Ah ! Putain, je vois le mec s'envoler. Pour une fois, c'est pas parce que... C'est pas parce que j'ai pas envie de partir que je veux savoir la vérité et que je pars pas. C'est parce qu'on m'a... On m'a littéralement volé mon bateau. Et du coup, je suis coincé sur l'île. Là, c'est cool. Là, c'est pas mal. Bon, allez. On va retourner dans la maison, je suppose. J'ai entendu des petits bruits sur l'île. Je suis pas sûr d'aimer ça. L'autre portail est ouvert. Quelqu'un a ouvert ce portail pour moi. Et je ne suis pas sûr d'aimer ça. Il y a quelqu'un qui pleure. C'est écrit 3. C'est écrit 3. Oh, c'était le code, en vrai ! 3 en 100. Enfin, en rouge plutôt. Oh boy, j'aime pas tout ça. J'aime pas ça du tout. C'est écrit 3 ici aussi. Ah ah. Pardon. Excusez-moi. Viscary, cette île avait une même honneur dessus. Et... Apparemment, les riches visitaient cette île pour faire toutes sortes de choses horribles. Trafic d'humains, esclavage, torture, échange d'armes et rassemblement de connaissances. Comme tu peux le savoir. Elle était suffisamment loin du continent. Aucun témoin, aucune loi, rien. Juste euh... Alors, juste euh... La merde pour ceux qui pourraient se trouver à côté de cette île, quoi. Bref. Après une semaine, quelques leaders du monde et des gens plutôt bien connus ont disparu. Et beaucoup de gens sur... Beaucoup de gens sur la télé rassemblent les informations, etc. Peut-être qu'il y a une connexion. J'essaie de lire vite parce qu'ils font chier, parce qu'ils passent vite en fait. J'ai pas le temps de traduire lentement, c'est chiant. Je suis pas anglais, ok ? Bon. Donc je me fais assommer par un cas d'oeuvre. Ça arrive ça, non ? Ça a pas l'air d'être très facile pour lui tous les jours. Ok, ma lampe torche est tombée là-bas et maintenant je suis dans un bâtiment. La maison semble être de meilleures conditions que tout ce que j'ai pu voir auparavant. Et... Je crois que c'est du sang par terre. Et du coup, ça va pas me plaire. Encore une horloge. Ok. J'ai trouvé un engrenage. J'ai besoin d'une clé pour ceci. Et... Je me demande en fait si c'est un délire vu que toutes les explications qu'ils ont donné au début par rapport au fait que sur cette île-là, il y a plein de gens qui font du trafic. Si c'est pas genre une maison avec plein de caméras. Et les mecs me filment dans une espèce d'escape game mortel, tu vois. Je dois délire ou pas ? Deuxième engrenage. Ok, j'ai cliqué sur la porte pour faire exprès. Je peux pas éteindre la radio ? J'aime pas le fait que ça fasse des bruits comme ça. Hello ? Troisième engrenage. Euh... Sérieusement ? Par contre, laissez-moi le temps de lire, s'il vous plaît. On attire beaucoup trop d'attention ici et tout le monde devient fou. Ou devient en colère. Euh... On doit arrêter toute l'opération. On s'en va demain matin après qu'on ait tout brûlé. Ah ! Du coup, en fait, je me demande si c'est pas une sorte de... La façon dont c'est fait, je me demande si c'est pas comme une sorte de... Squid Game, vous voyez ? C'est écrit I ici. Ah... Le jeu est validé pour moi. Ah bon, déjà ? On a rien fait ? On a encore rien fait dans le jeu, c'est déjà validé pour toi ? Je suis rouge. Eh bien... Hugo, stop ! Vraiment, stop ! Re-commence pas comme la dernière d'Alien et Live où tu changes de couleur toutes les 5 secondes. Stop ! Je te dis tout de suite ! Alors, je vais aller vers l'escalier, du coup. Et monter à l'étage. J'ai trouvé 3 engrenages. Avec un peu de chance, ça va me servir. Donc j'ai besoin d'une clé rouge. Et ici, c'est écrit 4. D'accord. Selon le verrou, il y a un numéro. Donc c'est important, je pense. Il y avait des fleurs ici. C'est écrit 1 ici. Ok, j'ai une cassette aussi à récupérer. Donc euh... Et j'ai du gaz un peu partout. Je pense que si on voit... Vous voyez en fait le fait qu'il y a des... Des tonneaux, des bonbonnes de gaz, etc. Et c'est qu'ils veulent vraiment brûler l'endroit. Fait-il ? Je peux vous aider à brûler l'endroit, mais ça va, il faut... C'est écrit 0. Bon, je vais avoir besoin de plein de clés, par contre, pour continuer, là. Je peux pas m'accroupir, tiens. J'aime pas ces petits bruits que j'entends dans mon tête. Hey ! Ah ! Ok. Oh ! Peut-être pour ici ? Putain, j'ai tout trouvé d'un coup, putain ! Je suis trop fort ! Je suis trop content. Ah ! Ah ! Pardon, excusez-moi ! Une petite clé... Utilisée sur un cadenas, probablement. J'ai... What the fuck ? Aïe, aïe, aïe ! Bon. Allez, on se calme, Seroths. T'as fait plus dur, hein, dans ta vie ! T'as fait des jeux beaucoup plus durs que ça, là. C'est bon. Mais pas genre. Oui, j'ai fait des jeux plus durs. Euh... Ah, peut-être pour ça, en fait. Je peux pas fermer la porte, hein. Ah ! Qu'est-ce que j'ai récupéré ? J'ai récupéré une paire de poignées de... Bah, un truc de porte. Une poignée de porte. Faut que je trouve une porte sans poignée. Je suis arrivé à un stade où j'ai peur de tout, quoi. C'est abusé. Y'a plus de feu, là, ça. Intéressante, comme histoire. L'heure remonte. Faut que je trouve une porte sans poignée, tiens. Une porte sans poignée. Pourquoi quelqu'un aurait mis une poignée de porte, là-dedans ? Et à quel moment ça aide ? Ou ça aide pas, tu vois ? Genre une porte sans poignée, tu peux quand même l'ouvrir ? Enfin... Ah, c'est ici, en fait. J'entends des bruits, mais en fait, je crois que c'est des bruits, c'est juste les voisins. J'ai pas envie d'ouvrir des portes avec plein de sang en bas, comme ça, là. Je vais d'abord visiter en haut. Et voir s'il y a pas quelque chose qui m'intéresse mieux, là-haut, tu vois. Y'a plein de portes dans ces fenêtres, du coup. Et ici... C'est écrit 2. Bon, j'ai besoin d'une clé 2 pour voir à cette porte. Et là-bas, c'est des portes, ça ? Ouais, c'est des portes. Hello ? Bonjour ! Oh mon dieu, la salle ! Ça, c'est de la salle de cinéma. Bon, je m'installe là, je joue à horizon. Bam ! Ça écrit 5-2 sur le mur. 5-2. Losangeron. Losangeron, c'est 5-2. Il faut que je trouve un carré-triangle. C'est assez facile, en vrai. Il faut que je trouve un carré-triangle. Est-ce que ce serait aussi gros que ça ? Parce que là, c'est très gros, quand même. On pourrait trouver un qui sera beaucoup plus petit, je pense. Alors, bonjour à tous ceux qui arrivent actuellement sur le live. Nous sommes actuellement sur un jeu qui s'appelle Within Scary, ou... ou Scary Mansion. Je sais même plus comment il s'appelle, ce jeu. Bref, en tout cas, c'est un jeu qui m'a été recommandé par Toshikro, qui m'a dit que ce jeu, il faut absolument que je le joue. Et nous sommes donc à seulement 20 minutes dans le jeu. On a juste fait quelques allers-retours, etc. On n'a pas vu grand-chose. On s'est fait peur un petit peu déjà avec une madame qui nous regardait un peu intensément, et sinon ça va. Donc installez-vous bien, convenablement, confortablement, et surtout, soyez gentils envers les uns envers les autres, sinon je vous banne ! J'y préviens ! Si vous êtes méchants les uns envers les autres, je vous banne. Soyez gentils entre vous. Vous faites des bisous, c'est tout. Pas des méchancetés. Je veux la même salle. Moi aussi, je voudrais la même salle. Ce serait trop bien, en fait. Seroths veut ban. Hugo, t'es le prochain. T'es sur ma liste, hein. T'es sur ma liste, Hugo. Attention. Tu changes encore une fois de couleur, Hugo. Tu changes encore une fois de couleur, Hugo. Ça part. Direct. Que tu sois fan de manga ou pas. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bon, bref. Alors. Du coup, il faut que je trouve ce code-là. Je vais voir la salle à côté. Si éventuellement, il y a des indices. Si éventuellement, je peux ouvrir aussi cette porte. Pourquoi il y a une cage, là ? 3 ! Ok, d'accord. C'est 5, 2, 3. Enfin, 3, c'est carré. Carré 3. Je récupère le papier. J'ai des fleurs un peu partout. Ça, c'est des salles de... C'est des tables de massage ! Ok, je comprends un peu mieux le délire. Bon, je vais lire le papier. Nous nous excusons pour la réduction du nombre de jours pour lesquels vous pouvez rester. Malheureusement, un des servants semblerait avoir blessé pas mal de gens. En résultat, et pour votre sécurité, nous avons ordonné que le bateau vous ramène sur le continent. La prochaine fois que vous reviendrez ici, ce sera... Enfin, ce sera offert, ce sera gratuit. Ok. Du coup, j'ai 5, 2, 3. À la limite, je peux... À la limite, je peux... À la limite, je peux... À la limite, je peux deviner le dernier chiffre. J'ai pas besoin de trouver le dernier chiffre, tu vois. 3 carrés... 5 loganges... Mais en fait, ce qui me manque, c'est un triangle. Attends, est-ce que je peux mettre juste le code ? Alors déjà, j'ai 5, 2. Donc, tu vois que ça fait 5, 2, 3. Là, je fais 1. 5, 2, 2, 3, 2. 5, 2, 3, 3. 5, 2, 3, 4. Voilà, tu vois. T'as pas besoin de chercher le dernier. Il te manque un chiffre, tu le fais, quoi. Une pièce de 3. Oh, mince ! J'ai besoin de 3 pièces pour pouvoir... Pour pouvoir faire un truc avec ça. La technic, la technic, hein ! Des années de jeu d'horreur, c'est pour ça. Vous pouvez pas test, les gars. Vous pouvez pas test. Qu'est-ce qu'il se passe ? Tu devrais jouer à Lost Ark, c'est trop bien comme jeu. Ah, c'est rigolo parce que du coup, ouais, j'y joue assez souvent. Genre même tous les soirs, quasiment. Bon, maintenant que j'ai trouvé un morceau de clé... Je suppose que je vais aller ici. Ces cartons, là, je suis désolé, on peut les pousser, hein. Sérieusement. NON ! Plan ghetto, moment ! C'était horrible, ça ! Je suis désolé, je n'aime pas du tout ce qui vient de se passer. Est-ce que je peux juste éteindre le jeu et retourner chez moi, et dormir, et jouer peut-être à un jeu qui s'appelle un MMORPG ? Je veux retourner sur FF14, et jouer avec Lil Alafel. On joue au ballon. On plante des fleurs. C'est tout ce qui est mieux. What ? Je vais devoir ouvrir cette porte, hein. Hey ! C'est verrouillé, forcément. Elle voulait être... Elle voulait être en... Elle voulait avoir de l'intimité. Tout simplement. Alors non, je ne suis pas d'accord, tu ne peux pas ouvrir, hein. Là, maintenant, tu t'excuses ? J'ai le droit d'entrer, c'est ça ? Ok. Eh ben, tu as intérêt de... Oh. Elle est partie ? Mette plus là, madame ! Pourquoi la lampe est sur le lit ? Par contre, on pourra retenir que les lits sont quand même super bien faits, hein. Genre, il n'y a personne qui... Personne n'a été un... Personne n'est partie en laissant le lit défait, tu vois. Oui, je sais, je remarque des choses inutiles. Alors, on ferme les yeux sur la règle 14 de seconde, juste pour récupérer. Vous prenez votre douche ! Alors très bien, restez là-bas, madame. Je ne vais pas vous gêner plus que ça. Je vais juste récupérer l'objet qui brille, hein. Et récupérez le 1. Je dois... Allez, je m'en fous, là. J'y vais, je sais, c'est pour le jeu ! Ce n'est pas une bonne idée ! Ok, d'accord. Oh boy ! Alors, j'ai récupéré quoi, là ? 1 sur 3, aussi. D'accord. Alors, bon, du coup, j'ai... On va dire des nouveaux trucs qui sont apparus. Un peu partout. Ils ont des boules-boules de bras, apparemment. Je ne sais pas trop à quoi ils servent. Du coup, on va faire comme si on ne les voit pas. Et on va continuer à avancer, hein. Mais j'essaye toujours en cas où, on ne sait jamais, hein. Alors, je n'aime pas trop les mannequins. Ma mère en a jeté un, bordel. Ah, c'est là le chiffre. D'accord, il y avait le 4, là. Alors, j'ai récupéré quoi, là ? Oh ! Oh ! J'ai créé la clé ! Je n'ai pas fait exprès de créer la clé, j'ai réussi à créer la clé. Du coup, voilà, on a une clé maintenant. C'est verrouillé. Bah oui, bien sûr. Mais on a la clé 1. Donc, on peut partir. Je ne sais pas où on peut partir, mais on peut partir. Je ne sais même pas comment je fais pour arriver. Ah ! Putain, j'ai eu peur d'une porte qui se ferme, eh ! Qui rigole ? C'est pas drôle, hein. Je vous ferai dire, monsieur, c'est pas gentil, hein. On va voir ici. La grande porte. Oh non ! Ma lumière ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Oh non ! Ouvre la lumière ! La lumière ! C'était horrible. C'était horrible. Où est-ce que je suis, maintenant ? Ça m'a emmené n'importe où. Oh ! Oh ! Oh ! On va voir. On va partir d'ici, hein ! Il est horrible, ce jeu, quand même ! Alors, j'ai une porte 1 ou pas, ici, là ? Putain, c'est une porte 4. Voilà, arrêtez de me... Collez-vous ! C'est bon, on a compris ! Peut-être là-bas, en fait, c'est une porte 1. Ouais, c'est une porte 1, ici. C'est bon, c'est parfait. Là... On aime ça, on aime ça. Bon, hop, j'ai trouvé une cassette. Maintenant, il faut que je trouve un radio... Un radio ? Pas un radio, un magnétoscope. Je sais plus parler, ça m'énerve. Genre, j'ai un gros problème. Dans la panique, des fois, ma langue s'en mêle, ok ? Parfois, ça arrive. C'est loqué. Ok. C'est quoi, ce truc ? C'est un humain. C'était un humain. Oh, mais il s'est pris une table. Oh, mais il va pas très bien. Il s'est pris une table, et maintenant, il va pas très bien. D'accord. Ils ont laissé ça comme ça, genre au calme. Ouhou ! Ça va ? Oh, bah non. Oh, ça pourrait aller mieux, je pense. Ouch. Bah, il vaut mieux que ce soit toi que moi. Moi, je dis ça. Ok, on va... C'est verrouillé. Ici, c'est ouvert. Très bien. Oh, bah il est mort sur les toilettes, c'est la pire mort ever. Oh mon dieu. Des fois, j'ai peur. Une fois, j'ai eu peur de ça, vous savez. Une fois, j'ai eu peur de ça. Parce que... J'étais parti aux toilettes. J'avais, genre, très mal au ventre. Et... Et je pouvais plus sortir des toilettes, en fait. Genre, j'étais dessus, j'avais mal au ventre, j'avais mal au ventre. Ça avait beau sortir, ça avait beau sortir. J'avais toujours mal au ventre, et je devais rester aux toilettes. Et au bout d'un moment, je me suis dit, purée. À un moment, je pense que je vais mourir. Ça faisait trop longtemps. Je pense que je vais mourir ici. Les gens vont me retrouver morts, assis sur les toilettes, totalement vidés. Tu vois. Donc, c'est possible. Maintenant, on voit, on sait que c'est possible. J'ai eu raison d'avoir peur. Alors, c'est une vidéo que je regarde, hein. Euh... C'est une fin de footage. Du coup... Ok... Mais encore. Oh ! Hey ! Elle est vachement grande ! C'est une joueuse de basket, vous pensez ? Tu vas faire quoi, du coup ? Hein ? Wesh ! Euh... Ok. Bon. C'était du style euh... Je t'observe pendant très longtemps et je ne bouge pas. Pas sûr d'aimer ça. Verrouiller, forcément. Verrouiller, forcément. J'ai besoin d'une clé rouge. Que j'ai pas encore débloqué. Oh ! Oh ! Grande salle de surveillance. Toute la maison est sur surveillance, apparemment. Le mec devait se faire vraiment une séance au cinéma, en fait, ici, hein. Bon, attendez. Euh... Ouais, alors ça, c'est un peu dérangeant. Vous voyez pourquoi ? Parce que là, là, actuellement, ça, c'est littéralement dans mon dos. Genre d'une salle de cinéma juste là-bas, tu vois. Du coup... Genre, t'as pas forcément envie de retourner là-bas parce que t'as l'impression qu'il y a quelqu'un qui est debout et qui attend. J'ai récupéré quoi ? J'ai récupéré un... On dirait une clé un peu bizarre. Euh... Peut-être que c'est utilisé pour ouvrir des verrous araignées ? Des verrous araignées ? Je ne sais même pas ce que ça veut dire. Ok, bon, on va avancer. Bon, je suppose qu'elle est là, mais bon, on va faire en sorte qu'elle est... Hello ? Hey ! Quelqu'un a ramassé le cadavre et les planches ! Est-ce que ça ouvre ça ? Ah, ça ouvre ces portes-là, d'accord. Ok. Ah, bah, il y a une ombre là. Je pense que c'est elle. Euh, je vais t'attraper... Euh... Attends. Je vais t'attraper de derrière et arracher ton visage ? Ok. Bon, t'as un programme assez intéressant. Eh, tu m'as menti, eh ! Eh, tu m'as menti ! Tu m'as dit que tu m'attraper des arrières et tout, là ! Alors, une large square magnétique qui ? C'est une clé magnétique. Quelle porte pourrait-elle ouvrir ? Aucune idée. Bon, tu sais ce que je fais ? Moi, je teste toutes les portes au cas où. On sait jamais, ça peut aider, ça peut marcher, tu vois. Donc euh... Ça marche pas non plus pour là. Donc elle était là, normalement, tu vois. Ah, je sais, c'est pour quoi ? C'est pour le coffre. C'est pour ce coffre-là. Attends, il y a un papier, là. Il y a un papier, là. Qui dit... C'est très étrange. Un par un, il semblerait que tout le monde soit infecté avec une sorte de virus. Leur langage change et leur comportement aussi. Il semblerait que certaines personnes ne soient plus les mêmes qu'hier. Ne soient plus les mêmes personnes qu'elles étaient hier. En tout cas. C'est ce qu'il dit. Ah, il en faut quatre ! Ok, d'accord. J'ai beaucoup de trucs où ça se compose au fur et à mesure, hein. Notamment... Ah, j'ai une grande... Bah, je sais, j'ai une porte où je sais où je dois ouvrir. Faut que je retourne de l'autre côté. C'était à l'étage, il me semble. Donc du coup... Ah, c'est cette salle-là. Et il y avait donc une porte... Voilà. Où je peux mettre ? Là, ils appellent ça une spider key, du coup. Moi, j'appelle ça un plug anal. Mais bon... On ne demandera pas d'où je tiens cette référence. Oh... Ah, je pense qu'avec ça, je peux ouvrir les cadenas, maintenant. Toutes les salles avec un cadenas, si... Oh ! Bro. Bro, comment je fais pour récupérer ça ? Il y a une croix, là ! Ça va me servir, c'est obligé ! Je ne peux pas la prendre, il y a des vitres qui me gênent ! Cette cage n'était pas là auparavant. Je ne sais pas qui s'amuse à déplacer des choses ici et là. Mais ça ne va pas le faire, ok ? Oh non, c'est des toilettes. Ok, c'est ça, c'est pour ça. Ils aiment bien m'enfermer dans les toilettes, en général, dans les jeux. Donc je préfère regarder autour de moi au cas où. On ne sait jamais. En tout cas, j'ai trouvé une deuxième clé. Donc du coup, autant la installer à une caméra, là. Voilà, ça c'est fait au moins, tu vois. On avance, hein, petit à petit. Buré, mais tu me fais trop peur, toi ! T'es horrible ! OMG, elle m'a donné des frissons ! C'est horrible ! Oh non, c'est pour aller dans l'espèce de sous-sol. Pourquoi il y a des roues ? Elle m'a donné des frissons ! J'ai les poils hérissés sur les bras ! C'est horrible ! Oh ! Pas aussi, p'tain ! Oh non, quelqu'un qui est mort. Ça va, madame ? Je suis mort, connard ! Ah, je suis désolé. Désolé, j'avais pas compris. Eh, attends. Elle ressemble à Jill. Elle ressemble un peu à Jill, je trouve. Je ne sais pas si c'est pas le modèle de Jill qu'ils ont pris. C'est totalement possible, hein. Vous savez, il y a beaucoup d'assets sur internet qui sont récupérés comme ça. Oh, bah ça a l'air génial, ici. Ah ! I see you ! Granny ! Granny, c'est toi ? Granny ? Oh ! J'ai un appareil photo, maintenant. 60 FPS, attention ! Attention, 60 FPS ! Faut que je prenne en photo des choses ? Ok ! Je voulais pas... ...déranger. J'ai trouvé la troisième clé. Je vais la récupérer. Oh ! Oh purée. Attends. Tout le monde est en train de s'entretuer. De nulle part, des couteaux sont en train de se secouer dans tous les sens. Les gens se battent et c'est le chaos complet. J'ai eu... J'ai vu plusieurs personnes se suicider aussi. S'il vous plaît, Dieu, aidez-nous, sauvez-nous. May the cross of the Lord stay by myself. Que la croix du Seigneur soit de mon côté. Oh, je pense que c'est un indice par rapport à la croix qu'on a vu tout à l'heure. Quasiment sûr qu'on va devoir la récupérer d'une manière ou d'une autre. Il y a des horloges de toutes les couleurs. Il y avait une horloge blanche. Un petit chien ! Par contre, au niveau de l'installation télé... Tu étais là, toi ? Au niveau de l'installation télé, c'est plutôt pas mal. On dira ce qu'on voudra. Ils ont vraiment réussi à faire quelque chose d'incroyable. Putain... Oh ! Oh bah il y a tout qui bouge ! C'est la gravité, les amis ! La télé, elle est où ? Oh non, une télé... Oh non, elle est tombée ! Non ! Oh non, purée ! Il y a un chat dans la maison, les amis. Il y a un chat dans la maison. Oui, j'entends, j'entends le petit chat. Minou ? Minou ? Too much ? C'est toi, too much ? T'as fait tomber la télé ? C'est pas grave, je suis pas en colère ! Oh putain. Oh putain. Je sursoute pour tout. Oh putain. Oh putain. Oh putain. Oh putain. Putain. La porte est ouverte, la porte est ouverte, la porte est ouverte. J'ai pris des photos, j'ai fait des photos. Y'en a deux, y'en a deux, y'en a deux. Ok c'est bon. J'peux... 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 Alors la porte est ouverte mais je peux pas sortir. Ah ! Ok je pense que j'ai pas trouvé la clé, ok d'accord. Ok c'est bon maintenant je peux sortir ? Ah ! Non c'est bien fait en vrai, c'est bien fait. À un moment donné tu te diras, non mais le jeu il te bloque et tout c'est nul. Non c'est bien qu'il m'est bloqué pour m'obliger à prendre la clé. Non Jill ! Enfin plutôt c'est pas Jill en fait, c'est Claire. C'est Claire que je voulais dire. Claire, elle s'est fait manger. Vaut mieux que ce soit elle que moi, attendez. Donc du coup maintenant, j'ai... Ouais ça le fait rire encore. J'ai la porte 2 maintenant. Ok le jeu est un peu creepy, je vous le cacherai pas. Et j'ai la dernière clé à trouver pour ce coffre. Et on va aller plutôt voir les portes numérotées 2, hein. Ah la porte 2 elle est là. Parfait. Du coup la porte 2... Et encore des toilettes. Putain y'a que ça ici, c'est dingue. Je visite tout les gars, j'suis obligé. J'suis obligé d'aller partout pour essayer d'en retirer quelque chose. Je ne sais pas. Je ne sais même pas pourquoi je suis venu ici à la base. Y'a des cages. Y'a beaucoup de cages. L'entité qui me poursuit, ça se trouve, elle est avec moi, elle est pas contre moi, tu vois. Moi je suis là en mode... Ouais, je suis là pour dénoncer. Elle est en mode... Bah oui... Qu'est-ce qui va pas avec cette maison ? Rien à propos de cet endroit n'est normal. Tout a l'air si paranormal, si extraordinaire. Mais encore, pourquoi ils ne m'ont pas attaqué ? Qu'est-ce qui m'autorise de vivre après toutes ces vies qui ont été perdues autour de cette maison ? Et... A la place, ce truc me suit partout, à chaque coin. Je le vois, à chaque fois que je ferme mes yeux, à chaque fois que je les entends. Ils sont partout, j'ai pas eu le temps de lire la suite. Ce n'est pas bien. Rien de tout ceci n'est bien. Quelque chose a volé mon bateau. Je pense que quelqu'un essaie de me blesser. Je suis bloqué dans cette maison. Je sortirai d'ici. Je le jure. Je vais le faire. Je dois le faire. Oh ! Tiens ! Et du coup, ça recommence depuis le début ? Je ne sais pas si je suis mort ou si c'était prévu, tu vois. Je pense que c'était prévu, vu le texte que j'ai eu. Et maintenant, il sait que la bestiole ne le tue pas, tu vois. Ok, donc je suis mort. Enfin, j'ai été KO ici, quoi. C'est écrit 2-0 ou plutôt 20, tout simplement. Attends, j'ai vu quelque chose s'en aller là-bas. Ils ont éteint les lumières. De là à penser qu'ils vont monter les escaliers, il n'y a qu'un pas, hein. Hello ? J'ai la nouvelle clé. J'ai la dernière clé ici, c'est bien. Une autre cassette. Ça, c'est un truc qui me fait un petit peu penser, vous savez à quoi, à Dead Space. Je ne sais pas pourquoi. J'ai un document ici. Il y a une bombe dans le grenier. Cette bombe est connectée à tous les... Tous les containers de gaz, tous les bonbonnes de gaz à travers la maison. Je suis prêt à foutre le feu à cet endroit. C'est la seule façon, ça doit être... Enfin, c'est obligé que ce soit ça. J'ai laissé ma croix derrière et si je me trompe, s'il vous plaît, prenez-la. Et gardez-la à votre côté, elle va vous protéger, elle va vraiment vous protéger. D'accord, mais c'est qui qui avait une croix ici ? Parce que les gens qui sont sur l'île, à la base, sont des gens méchants, tu vois. Le meuble. Le retour du meuble sacré ! Le meuble Ikea qui est dans tous les jeux d'horreur. Il est là. C'est pas ouf, ça. C'était pas ouf, ça. C'est pas cool ! Attends. Est-ce qu'il faut faire ça, ouais ? Je vais faire n'importe quoi, mais au moins, on va tester quand même. Ouais ! C'est ce qu'il fallait faire. J'ai réussi à refaire le coffre. Yeah ! Dans le coffre, il y a un coffre. Et dans ce coffre-là, il y a quoi ? Euh... Une petite boîte rouge qui contient un ingrédient. Ok. J'ai récupéré un ingrédient, d'accord. Bon, il faudrait qu'elle arrête de faire des trucs comme ça, s'il te plaît, hein. Faut vraiment arrêter ça, hein. C'est pas sympa pour moi. Hello ! Il y a beaucoup de sang ici. Qu'est-ce que c'est comme pièce ? C'est une pièce vide avec un coussin. C'est tous les deux pour la vie ? Euh... D'accord. D'accord. Bon, bah si le fantôme est amoureux de moi, éventuellement, on peut juste aller au restaurant et pas faire des trucs qui font peur ? Est-ce que c'est possible ? Est-ce que ça vous va ? Ok, je vois où je suis. Et je ne peux pas pousser des cartons, je suis trop faible. D'accord ? J'ai vraiment pas beaucoup de force dans les bras. Ce sont des choses qui arrivent. Donc, du coup, on va mettre ceci là-dedans. Et... BOOM ! J'ai pied de biche et clé 3. Ok. Parfait. Maintenant, je suis armé d'un pied de biche. Je vous préviens. Premier fantôme que je vois, il se prend une mandale dans la gueule. Ouais, c'est peut-être là, en vrai. Ouais, c'est là, c'est là, c'est là. Tu peux ouvrir cette porte ? Yes ! Je suis dehors ! OMG ! J'ai... J'ai réussi à sortir ? Oh mon dieu ! Je respire l'air frais ! Ah, je pouvais aller là ? Euh, bonjour, madame. Ok. On va rien vous dire, madame. Oui, oui. Ah oui, mais j'ai une clé 3. Donc, du coup, je peux ouvrir toutes les portes où c'est écrit 3. Du coup, je suis revenu ici. C'est trop bien, en vrai, de pouvoir sortir... Il y a vraiment une dimension assez sympa dans la map. Ok, cette maison a l'air totalement accueillante, hein. Ok, j'ai Spider-Man à côté de moi. J'ai Spider-Man qui était en mode promenade. Tu voulais me tuer ou quoi ? Il y a des pièges dans la maison. Quelque chose nous hante, quelque chose de paranormal. Il nous possède un par un, et je ne sais pas comment il est arrivé ici. Mais je pense que je sais pourquoi. Nous le méritons tous. J'entends un bruit. Le moment est arrivé, j'ai mélangé les 4 ingrédients ensemble. J'ai tout mélangé avec la température aussi proche... Aussi proche du cimetière que possible. Souvenez-vous, c'est comme ça que nous faisons un gâteau, Mika. What ? Ma traduction est peut-être approximative, mais il faut savoir que le truc de départ, en fait, n'est pas ouf non plus, quoi. Je veux dire, le texte de départ est un peu chelou. Oh, bruit ! Toutes les portes sont verrouillées, c'est sympa, ça ! Bon, là-bas, il n'y a qu'une baignoire, c'est ça ? Ok. Oh boy. Ça tape beaucoup à ma gauche. Bah, je n'ai pas trop envie d'ouvrir une porte qui se tape comme ça, tu vois. Je ne peux plus sortir. La porte n'a plus de poignet, les gens ! On ne peut pas l'ouvrir, je suis coincé. Quand j'ai peur, mon visage gratte. Voilà. Bon, bah, écoutez, des fois, on n'a pas le choix. À force de taper comme ça sur les murs, on va finir par reprendre des plaintes, hein. Oui ? C'est des berceaux ? En tout cas, c'est des lits à barrières. Nous sommes traités horriblement ici. Ce sont des monstres qui nous bloquent dans des cages. Une fois qu'on leur a servi comme des servants. Une fois qu'on les a amassés et bien plus encore. Je suis tellement... J'ai tellement peur, en fait, de juste laisser cette note. Oui, bah, effectivement, s'ils sont traités de cette façon, laisser une note, ce n'est pas forcément la même chose. Comment je fais pour aller dans cette aile de bain ? J'ai un bouton pour zoomer ou pas ? Je ne sais même pas. Ah ! Ma batterie... Ah, la batterie, elle monte. D'accord. Changer le langage. Surtout, ne pas quitter le jeu, tu sais. Il y a un truc à récupérer là-bas, c'est jeune. Et j'entends un bruit un peu chelou de quelque chose qui mange quelque chose. Mais je ne peux pas interagir avec la porte, ni zoomer. Vous savez, en fait, ce moment où, techniquement, tu regardes à travers la porte, il y a toujours une tête en gros plan qui arrive à travers l'ouverture et qui referme la porte devant toi, tu vois. En général, ça arrive lorsque tu zooms. Sauf que je n'ai pas de bouton pour zoomer, on est d'accord. Mais je n'ai pas trouvé de bouton pour zoomer. Donc, voilà. Alors, je te suis depuis la première version de Stranded Deep. Du coup, j'ai eu le temps de voir ton décor évoluer. Mais j'ai déménagé trois fois. Alors oui, forcément, oui. Sachant qu'en plus que même si je déménageais trois fois, le décor, il a subi des évolutions au fur et à mesure. Le décor de Stranded Deep jusqu'à mon premier déménagement, en fait, il a bien évolué. Après, mon décor de pendant trois ans, il a bien évolué aussi. Et celui-là aussi, pendant quelques mois, en fait, ce n'était pas comme ça encore. En fait, là, on ne parle pas vraiment de décor, mais c'est juste... Là, j'ai un fond coloré, maintenant, j'aime bien. J'aime bien, en fait. J'aime bien ce que j'ai fait avec mon setup et tout. C'est cool. Bref. Il a faim, la personne. Ah bah oui, bah ça. Je crois qu'il est juste là, tu vois. Mais... Je ne sais pas quoi faire pour le trigger. Ah bah, en fait, il fallait juste partir. Oh ! Est-ce que tu peux m'entendre ? Mes trucs pour crocheter ! J'ai récupéré quasiment tous mes objets, en fait, là. Là, je suis full stuff, là. C'est bon, je suis... Je peux ouvrir toutes les portes, hein ! Si j'ai besoin, je crochette, maintenant. J'ai une autre cassette. Pour l'instant, le peu de cassettes qu'on a trouvées... Ah ! J'ai un succès, c'est écrit « I love movies ». Ok. Pour l'instant, toutes les cassettes que j'ai trouvées, c'était pour me montrer quelque chose de dégueulasse, et pas forcément de très utile. Du coup, je ne sais pas trop quoi en penser. Bon, il n'y a rien dans ces toilettes. On peut sortir d'ici ? Est-ce que j'ai ouvert toutes les portes ? Je ne me souviens plus. La porte de gauche et de droite, c'est bon. Enquête ton moment ! T'inquiète même pas, je vais te prendre en photo ! Oh, merde, ça va ? Est-ce que tu vas ? Une fille appelée Mika a pris le bateau. Elle a dit qu'elle devait sortir d'ici. C'est ok, je suis presque ici. Je pense que j'arriverai au dock dans quelques minutes. Ben, je suis super content d'avoir pu te rejoindre. Est-ce que je peux regarder la télé ? C'est pas un truc de phasmophobie, ça ? Ici, c'est écrit 10. J'ai 20 et 10. J'ai une porte où c'est écrit 10 et une porte où c'est écrit 20, tu vois. Faut pas que j'oublie où vous avez la porte. Elle est dans le bâtiment, la vieille petite cabane. Non ! Non ! Non ! Non ! Eh, je t'ai pris en photo, je te mets sur Instagram. Capturé, ça s'appelle. Capturé. Je suis dans la salle avec Teddy. Je me sens à d'ici tranquillement. Pourquoi le fantôme m'attrape et me remet par terre à chaque fois ? What the fuck ? Bon, cette porte, je peux toujours pas la ouvrir, normalement. Après, je sais pas combien de temps ça s'est écoulé. Parce que je l'avais dit, dans quelques minutes, il arrive, tu vois. Mais ça suffit de me faire peur qu'il ait les mêmes choses depuis tout à l'heure. Moi, je me casse d'ici, moi. Je me tire ! Je ne reviens plus jamais d'ici. J'ai récupéré. Hey ! Rencontre-moi au docks, s'il te plaît. Ok. Est-ce que c'est le même endroit ? Oh ! En fait, je suis désolé. Je ne peux pas venir. Je ne veux pas tous vous déranger. Tu devrais juste passer du temps avec ta famille. On t'attend tous dans la chambre principale. Je suis désolé, mais personne ne vient. Au revoir. Mais mon pote, il a dit qu'il vient ! C'est quoi cette voix-là ? Je la connais pas. Moi, je vais au dock, ok ? Il a dit qu'il était là. Il a dit qu'il vient ! Il a dit qu'il venait. Il a dit qu'il ne m'abandonnerait pas. Il a dit Master Bedroom, par contre. Il y avait 20 millions de chambres dans le jeu. C'est laquelle, Master Bedroom ? Alors, du coup, la caméra est sur le côté. Je suppose qu'elle a dû tomber. Oh ! Oh, mon Dieu, c'était horrible, ça, par contre. Elle termine elle est défrissante ! Moi, je pense que c'est la plus grande chambre. Ben... C'est là, Master Bedroom. C'est forcément celle-là, ouais. C'est vrai que c'est la plus grande, ici. Oh, il y a un étage, là-haut, par contre. Ok, d'accord. Il y a une flèche. On suit la flèche. Oh, mon EMF. Mon EMF est sonné. Nous trois ensemble ? Attends, qui a tué les... Qui a tué les grands fantômes ? Qui a tué les grands fantômes ? Qui a tué les grands fantômes ? Je dois m'asseoir ? Maintenant, repose-toi, avec mes filles. Mais what ? La force était trop puissante pour la supporter. Pour la vaincre. Elle était vraiment trop puissante. Peu importe aussi dur que je pouvais essayer de résister. L'arme avait toujours réussi à atteindre ma tête. Et avait conclu ma journée. Mon voyage. Elle a conclu mon voyage. La fin. Ok. Damn ! C'est horrible ! Mais il y avait encore la porte 4 ! Et là, j'ai pas pu récupérer la croix ! Fin numéro 1. Alors, fin sur 1 sur 4. 78 minutes de jouets. K7 trouvait 3. Note trouvait 10 sur 12. Easter Egg 0 sur 1. Ah, il y a 3 fins ! Il y a 3 fins au jeu ! Ah bah les gars, de toute façon, c'est simple. Si vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez pas à me faire savoir et je ferai la vidéo des fins. Je ferai une vidéo où on fait les 3 autres fins, tu vois. Parce que je suppose qu'il faudrait que je me retape tout le jeu pour trouver les autres fins. Parce qu'il y a des trucs que j'ai vu où on pouvait faire des trucs, tu vois. Genre la croix et la porte numéro 4. Ça, c'est des trucs qu'on n'a pas vu encore. Bref, si vous avez kiffé, vous mettez votre pouce bleu, vous partagez. Et si c'est la première fois que vous voyez ma vidéo, vous vous abonnez. C'est tout simplement. Voilà. Évidemment, rejoignez-moi sur Twitch.TV, ça c'est Seroths, si vous voulez voir tout ceci en live. Voilà, Seroths, out. Sous-titrage ST' 501.